J'ai un appel à lancer à l'armée, un appel qui m'a été confié par des responsables de l'armée. Des responsables qui ont décidé, après avoir connu ce qui s'est passé, ils m'ont d'abord demandé de revenir sur ce que j'ai dit hier en expliquant leurs frères d'armes en français. Parce qu'apparemment, l'intoxe était passée par là, la manipulation était passée par là. L'information qui avait circulé, c'est que Feu Sadiba, General Sadiba est mort le 22. S'il n'est pas mort le 22, il est mort dans la nuit du 17 au 18. Ensuite, il n'est pas mort dans mort naturelle. Ça aussi, ils ont voulu, à ce que je le dise, à leurs frères d'armes. Et la première info qu'ils avaient voulu faire circuler, c'est qu'ils s'étaient suicidés. Mais ils ont trouvé que cela était tellement grossier que ça ne passait pas. Donc, ils ont dû changer. Voilà ce qui a retardé l'annonce de la nouvelle. Parce que d'abord, il y avait la fête. Il ne fallait pas gâcher à Cancan. Mais aussi, il fallait trouver ce qu'il fallait donner à l'armée. Parce qu'il bénéficie d'une popularité au sein de l'armée. Il bénéficie, il est adoubé dans l'armée. C'était quelqu'un de très intègre. Malheureusement, encore une fois, ce rendez-vous manquait de l'histoire. La Guinée qui est ce cimetière des compétences, ce cimetière de ces personnes de valeur. C'est une personne pétrie de talent qu'on décide du jour au lendemain pour des intérêts personnels de les enterrer. Dommage, dommage. Ce n'est pas une première. Depuis le premier régime, ça a été comme ça. Ceux qui ont été des percasseurs de l'indépendance ont été victimes de cette même indépendance qu'ils ont pourtant défendue, qu'ils ont instaurée. pour laquelle ils se sont battus. Et finalement, ce n'est pas les personnes contre lesquelles ils sont battés qui vont les assassiner. Malheureusement, ce sont leurs frères d'armes. Ce sont leurs frères de lutte. Ce sont leurs camarades de lutte, pour faire simple. Et la même chose se répète, malheureusement. Aujourd'hui, si vous essayez de regarder, chercher à savoir pourquoi le retard de la Guinée, le retard du Congo, n'allez pas ailleurs, ne cherchez pas ailleurs. C'est d'abord le fait que la révolution a tué ces hommes, ces enfants. Mais aussi, c'est parce que, malheureusement, des médiocres ont voulu ne pas avoir de l'ombrage. Ils n'ont pas voulu que d'autres leur portent ombrage. Ils n'ont pas voulu. Ils ont eu ce complexe de savoir que tel était plus valeureux que moi, tel était plus intelligent que moi. Maintenant, pour que moi, je puisse exister, il fallait éliminer celui qui est compétent. Regardez le paradoxe de la Guinée. Les intellectuels dirigent ou guident les analphabètes. Dans certains cas, ils les manipulent. Mais, bonhomme, malhomme, pour des résultats plus ou moins acceptables. Mais en Guinée et au Congo, hasard de fait, coïncidence, c'est que dans ces pays, ce sont les analphabètes qui dirigent les intellectuels et qui les manipulent. Et lorsque ceux-là qui refusent d'être manipulés ou guidés s'enlèvent, on préfère les tuer. Et on fait recours à des intellectuels pour le faire. Et on instrumentalise ceux qui ne sont pas intellectuels pour justifier ce qu'on a fait. C'est dommage. Vous allez écouter aujourd'hui un audio. Un dieu qui est fait récemment, mais qui relate à les temps sombres du premier régime. Qui nous explique quel était le génie de ce coup. Qui nous explique pourquoi, quand un président vient, ça devient un président à vie. Ce culte de la personnalité. Ça date d'où ? C'est parti d'où ? Et pourquoi le Guinéen se soumet ? Pourquoi le Congolais accepte, malgré tout ce qu'il a comme potentialité, malgré tout ce qu'il a comme atout pour pouvoir s'en sortir, des recherches, des ressources du sol et du sous-sol, des ressources humaines, énergétiques, minières, et j'en passe, malgré tout cela, que ces pays soient les derniers des derniers, qu'il y ait une instabilité politique, qu'il y ait une instabilité même sécuritaire, des problèmes de sécurité, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Nord, qui veut regarder ce pays-continent, avec tout ce qu'il a comme démographie, mais qui n'arrive pas à s'en sortir, qui se fait malmener par un petit voisin, qui est juste à côté, qui sort même d'une guerre de 10 ans, avec tout son bilan, mais qui aujourd'hui empêche même le Congo de pouvoir même organiser des élections, de pouvoir même aller comme ça se doit. C'est le cas aussi de la Guinée. Regardez cette gente qui a préféré un saliba, avec tout ce qu'il a comme bagage intellectuel, tout ce qu'il a comme bagout, tout ce qu'il a comme civisme, tout ce qu'il a comme patriotisme, tout ce qu'il a comme rigueur, tout ce qu'il a comme intégrité, que des moins valeureux décident, parce que lui c'est le mouton noir, de l'éliminer. Je vais vous raconter l'histoire de ces quatre veaux. Je vais vous raconter l'histoire de ces quatre bœufs. Ces bœufs qui ont des couleurs différentes, blanc, noir, brun et rouge. Ces quatre bœufs deviennent la cible d'un lion qui a voulu les dévorer, mais qui a regardé que l'union de ces quatre bœufs ne pouvait pas permettre à ce que ce lion arrive à sa fin. C'est-à-dire, les éliminer, ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas les dévorer parce qu'ils étaient unis avec leurs cornes, pouvaient lutter, pouvaient se battre, pouvaient se défendre. Donc, qu'est-ce que ce lion fait ? Il décide d'utiliser cette couleur comme différence afin de pouvoir dévorer l'un après l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait, ce lion ? Il vient, il s'adresse aux trois autres, il regarde ce bœuf de couleur noire pour lui dire que le noir s'apporte malheur. Alors que ces quatre bœufs, chacun a une particularité. Le blanc, il est calme, il apporte le bonheur. Le noir, il est parleur, mais il est très sincère. Le rouge, avec sa couleur rouge, il est vivace et c'est quelqu'un de très juste. Il reste le brun. Ce brun-là, il est connu pour être très religieux. Donc, vous voyez que chacun a sa caractéristique parmi ces quatre bœufs. Donc, qu'est-ce que le lion fait ? Il vient, il s'adresse aux trois autres pour leur dire le noir s'apporte préjudice, le noir s'apporte malheur. J'ai faim, j'ai besoin d'offrandes, j'ai besoin de manger. Et je trouve que ce noir-là me convient « Permettez à ce que je mange ce bœuf noir et je vous épargne vous. Et en même temps, je vous débarrasse de quelque chose que vous porte malheur. Alors, permettez à ce que je mange ce bœuf noir pour ma faim. Et vous, vous avez la vie sauve. » Parmi les trois, il y a une petite mini-réunion qui se fait. Au cours de cette mini-réunion, l'opposé du blanc, l'opposé du noir, c'est le blanc. Le bœuf blanc dit « Je sais que le bœuf noir, il est mon opposé. » « Je suis d'accord à ce qu'il soit mangé pour que nous ne puissions rester. » Mais est-ce que la couleur devait être le tord de ce bœuf ? Il pose la question au rouge et au brun. Le rouge, sachant que le rouge est vif et que ça attire, il a voulu se sauver, il convainc les autres que la couleur n'est pas l'élément qui devait constituer le tord, mais que si ce lion qui pouvait nous dévorer décide que pour que nous, on puisse vivre que lui, il mange ce bœuf noir, moi, je n'ai pas à dire. Moi, je n'ai rien à redire. Au contraire, applaudissons parce que il pouvait nous manger tous, mais il choisit de manger l'un d'entre nous. Et voilà comment ces bœufs acceptent, ces bœufs acceptent à ce que le lion dévore, le bœuf noir. Répu, il y a une période de grâce, il y a une période d'accalmie, un temps de grâce où les trois autres étaient en train de vivre pensant qu'ils sont à l'abri. Sauf que la famine revenant, le lion revient encore. et cette fois-ci, ils visent justement ce bœuf de couleur rouge. Après avoir catalogué le noir, ils viennent, ils s'adressent aux deux autres, le blanc et le brun. Pour leur dire, j'ai eu finalement faim, j'ai besoin de manger. et je trouve que le rouge, c'est grave. Le rouge, c'est le sang. Tant qu'il y a ce rouge parmi vous, je vais toujours être attiré, je veux finir. Et pour faire en sorte que vous, vous soyez sains et saufs, permettez à ce que je mange ce bœuf rouge. Et je vous promets, lorsque je le mangerai, vous, vous allez avoir la paix. Encore une autre discussion, une réunion se fait entre le blanc et le brun. Ce blanc et le brun se disputent. De la même façon que le blanc avait dit lorsqu'on s'était attaqué à celui noir pour dire qu'on allait le manger, encore il rappelle. Il dit, souvenez-vous, lorsqu'il était venu, il nous avait dit qu'il voulait juste nous débarrasser de ce qui était noir, qui porte malheur. Cette fois-ci, il est venu nous voir pour nous dire en réalité que c'est lui qui disait, qui justifiait l'acte, qu'aujourd'hui, il a besoin de lui parce que celui-ci, il est rouge et que le rouge, ça porte aussi malheur. C'est rouge, c'est du sang. Quelle garantie avons-nous que si aujourd'hui on l'accepte, on accepte la proposition, l'idée du lion de manger ce rouge, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va être en paix ? Le brun dit, tu as raison, c'est vrai. Mais puisqu'il nous dit qu'une fois qu'il aura mangé ce rouge, il va nous laisser en paix, croyons-le ces paroles. Acceptons, parce que de toutes les façons, il pouvait nous manger tous. Mais puisqu'il nous propose de manger ce dernier pour que nous, on soit en paix, pour qu'on reste en vie, acceptons. Bon gré, mal gré, le bœuf blanc accepte à ce que l'idée du bœuf brun soit accepté, soit mis en application. La même chose se reproduit. Le lion tombe encore en faim. Il a faim. Il veut dévorer quelque chose pour assouvir sa faim. Quand il revient cette fois-ci, il ne va pas s'adresser au brun. non. Toujours, c'est celui-là qui a cautionné, c'est celui-là qui devient curieusement la prochaine cible. Il vient, il s'adresse à celui qui est le plus intelligent, qui était contre. Il lui dit, tu sais que, je sais que tu es le plus intelligent et voilà pourquoi je veux te laisser toi en paix. j'ai faim. Le blanc, c'est sain. Le blanc, c'est la couleur de l'ange. C'est la couleur du paradis. Je ne peux rien contre toi parce que le blanc, il faut que ça reste ainsi. Ça ne doit pas être sali. Mais parfois, on a tendance à confondre le blanc et le brun. Ce qui fait que si tout toi, tu ne te débarrasses pas du brun, je pourrais arriver une nuit et te confondre avec ce bœuf et te dévorer. Ce que je te propose, j'ai faim et c'est pour une dernière fois. Accepte à ce que je mange le bœuf brun et toi, je te promets, cette fois-ci, je suis sincère, je te promets que tu auras la vie sauve. Le bœuf blanc, sachant très bien que s'il disait non, qu'il allait être la cible, qu'il allait être la victime, qu'il allait être la poie, la mort dans l'âme accepte qu'on dévore le bœuf brun. Une fois que le bœuf brun a été dévoré, le bœuf blanc savait que son tour allait arriver et que cette fois-ci, on n'allait pas lui demander son avis. Et c'est justement ce qui s'est passé lorsque le lion est venu dans sa démarche royale vers ce bœuf blanc. Le bœuf blanc n'a eu qu'une seule action, qu'un seul choix. C'était celui de se battre ou d'accepter d'être dévoré. mais ce jour-là, il n'avait en réalité qu'une seule option. Au lieu d'avoir les deux, il n'avait qu'une seule option. Parce qu'en réalité, se battre en étant seul, donc en position d'infériorité, ce qu'il aurait dû faire la première fois, ne lui servait à rien. Il n'avait qu'à s'étaler par terre et à accepter à ce que, avant même que ce lion n'expose son projet, de lui dire je me soumets à toi, dévore-moi de la façon dont tu veux. Parce qu'en réalité, c'est ce jour-là que tu as dévoré le premier bœuf noir, c'est ce jour-là que tu nous as tous dévorés. La morale de cette histoire, c'est que lorsque le malheur est en train d'arriver à ton voisin, dis-toi que si vous êtes dans la même situation que ce qui lui arrive va t'arriver toi aussi. Malheureusement ou heureusement, l'échange que j'ai eu avec ce militaire qui m'a chargé de passer l'information à ses autres frères d'armes, c'est hier. qu'ils ont eu ce déclic. Hier, après avoir écouté mon live et que certains d'entre eux ont eu la chance d'avoir la traduction de ce que j'ai dit, qui m'ont chargé de revenir encore sur les circonstances dans lesquelles est décédé le général Sadibe Koulibaly. Et à la fin, passer le message à ceux qui sont surtout au niveau de la frontière. Cela pour certains qu'on a éloigné de la capitale parce qu'estimant qu'il constituait un risque ou un danger. Pour l'exécution du projet machiavélique, satanique et sadique des barons du CNRB, ce dernier m'a chargé d'utiliser mon audience, d'utiliser cette plateforme de passer cette information. pour que l'intox, le message radio, le communiqué radio qui est passé au sein de l'armée, pour que ce communiqué soit contredit afin qu'il sache ce qui s'est réellement passé et que par conséquent il puisse se préparer tous à cette purge que le CNRB a voulu faire. Peuple de Guinée, armée de Guinée, c'est avec tristesse et beaucoup de chagrin que je reviens encore malgré la douleur qu'aura cette famille de Sadiba pour vous annoncer et vous dire avec description minutieuse les circonstances dans lesquelles M. Sadiba, colonel général Sadiba a été arrêté. Comme vous le savez tous, le général Sadiba était rentré de Kiba après avoir obtenu l'accord tacite voire écrit même si ce n'est pas dans les règles de l'art de son chef hiérarchique en matière de ministère donc Morisanda. Ce dernier avait été contacté pour régler des problèmes d'impératifs au niveau de l'ambassade qui avait du mal à évacuer les charges courantes de l'ambassade mais aussi les dépenses liées à certains étudiants qui sont boursiers au niveau du Cuba. Il convient de noter qu'au Cuba il y a un certain trafic qui se fait à cet endroit fait par certains cadres par certains diplomates c'est notamment la vente illicite d'alcool la vente illicite de tabac et je parle du tabac les cigares sans parler d'autre chose que ses diplomates faisaient pour joindre les deux bouts en attendant l'arrivée de la dotation. Monsieur Sadiba étant un fonctionnaire intègre étant un militaire intègre lui il choisit de ne pas utiliser ces moyens qui permettaient à ce que le système D puisse tenir ou aider en attendant l'arrivée du bateau. Donc il tape aux portes pour demander à ce que la dotation lui soit envoyée cela n'est pas fait et donc de fil en aiguille il revient encore vers Morisanda pour lui dire si cette situation n'est pas débloquée nous risquons d'être à l'arrêt. Ce n'est qu'en ce moment que Morisanda lui dit en réalité je suis civil vous vous êtes militaire nous sommes sous un régime militaire vous étiez un baron du CNRP vous étiez même l'un des plus grands barons du CNRP si vous pouvez utiliser vos relations vos influences et les relations proches que vous avez avec certains pour leur dire de vous donner de l'argent cela m'épargnerait certaines démarches où je suis en train de faire des pieds et des mains en gros il lui dit la situation que beaucoup de Guinéens savent mais que l'état refuse d'admettre que les caisses sont vides et qu'en ce moment la priorité est portée ailleurs entre autres sur l'obtention de l'argent pour redémarrer l'électricité le général Sadiba étant bloqué alors à l'idée qu'il expose d'abord à son chef hiérarchique de profiter de cette fête de Tabaski pour venir alors taper aux portes et de rencontrer certains qui ont réfugié de décrocher ses appels je parle notamment de son proche ami intime ami son collaborateur Lai Mamedi Doumbouyan qui depuis un certain temps a préféré ignorer ses appels il a appelé ce dernier à maintes reprises il a appelé d'autres et tous répondez aux abonnés absents c'est ainsi qu'il a l'accord de Morisanda qui lui a dit si vous le faites vous m'aurez rendu un énorme service parce qu'à votre votre arrivée certainement d'autres lignes bougeront Morisanda a donné cet accord tacite avec certaines preuves même écrites d'échange entre les deux que Sadiba avait pris soin d'avoir par-devers lui et mais avant de venir en Guinée il a fait escale au Maroc où il s'est entretenu avec l'ancien chef d'état-major de l'armée je parle d'Onamori un bref séjour et à ce niveau il convient de noter que ce séjour n'est pas à ce premier je parle évidemment en termes de pratique la Guinée où les fonctionnaires guinéens ont pour habitude d'utiliser le Maroc comme étant un autre pays un autre territoire de la Guinée même si ce n'est pas le cas le général Idi Amin l'avait fait lorsqu'il était dans les mêmes situations quand il était ambassadeur au niveau du Kiba le côté isolé du Kiba et les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires vivaient au Kiba faisaient que beaucoup d'entre eux venaient passer la plupart de leur temps au Maroc donc ce n'est pas une pratique nouvelle voilà pourquoi vous avez entendu dans les charges désertion à l'étranger abandon de poste pourquoi parce qu'ils considéraient que monsieur a fait un abandon de poste alors que tel n'était pas le cas c'est pour épargner à certaines situations difficiles que cette ambassade traverse que certains d'entre eux préfèrent venir soit au Maroc en Tunisie parfois même en Égypte ou dans d'autres pays que je ne citerai pas mais des pays où il y a quand même plus de dotation il y a des possibilités de survivre raccourci de l'histoire monsieur ayant obtenu le feu vert de son chef hiérarchique après avoir échoué à entrer en contact avec ceux-là qui pouvaient débloquer la situation il arrive en Guinée vers la fin du mois de mai quand il est arrivé ça a coïncidé avec une autre actualité c'était la visite du nouveau président du Sénégal je parle bien du président Jomaï Fay qui était en séjour en Guinée donc le diplomate arrivé en Guinée décide de ne pas perturber le sommeil de ceux qui étaient là et de ne pas bousculer l'agenda de ceux qu'il a trouvé en Guinée c'est ainsi qu'il va appeler son chef hiérarchique Morisanda à qui il va notifier de son arrivée et de sa présence et ce dernier d'ailleurs lui souhaitera la bienvenue voyant cet échange cordial entre les deux fait sa débat à estimer que rien n'a été violé et qu'il était un terrain normal pas hostile mais il se trouve que quand il a franchi la frontière guinéenne au niveau de l'aéroport un des responsables au niveau de l'aéroport qui était en train de faire certainement son travail a appelé Idi Amin pour lui dire nous vous notifions le retour le retour d'un des éléments que vous nous aviez donné ici sur l'indice comme étant des personnes non gratas en Guinée mais nous ne pouvions pas du tout nous opposer à son arrivée toujours est-il que nous vous informons qu'il est rentré en Guinée informé de cette situation informé de cette nouvelle Idi Amin malgré l'opposition malgré la méfiance malgré le climat pas serré entre lui et Lai Mamadi il appelle ce dernier pour lui demander s'il était au courant de l'arrivée de Sadiba en Guinée Lai Mamadi répondra effectivement qu'il a eu 20 de l'arrivée de ce dernier mais qu'il estime que son arrivée était dans le sens de la fête de Tabaski qui était qui pointait à l'horizon et que ce dernier venait chez lui ça c'était le premier échange la première impression d'après les informations que nous avons reçues ce n'est qu'en ce moment que Idi Amin bout de cela en touche en disant c'est ce qu'on a dit mais en réalité ce monsieur est venu sans avoir respecté le protocole il n'a pas l'accord de Molissanda pire c'est quelqu'un qui vient pour fomenter un coup contre toi souviens-toi et cela ça a été une coïncidence vous avez tous suivi cette sortie fracas centre de la jeuse de Corie Mathuré Mathuré avait prédit que le règne ou le régime de Lai Mamadi tirait vers sa fin et que celui qui allait être à la base de sa chute serait quelqu'un de grande taille d'inclair mais aussi quelqu'un de ventreux donc d'obèse donc d'enfoncer le clou Idi Amin dira à Lai Mamadi que c'est un camouflet que c'est une sorte de j'essaie de trouver l'expression c'est une sorte de diversion qui a été faite pour masquer la réalité puisque le cas de Mofasori est là qui avait décrit feu général Sadiba à peu près dans sa description de celui qui devait être à l'origine de la chute de Mamadi quand il avait dit que c'était quelqu'un de taille courte cette fois-ci il dit pour ne pas éveiller les soupçons maturé a été mis à contribution pour faire diversion et que si toutefois il dit que c'est quelqu'un de plus âgé quelqu'un de plus élancé en termes de taille quelqu'un de ventreux c'est tout simplement pour faire diversion afin qu'il ne comprenne pas mais qu'en réalité il s'agit du retour de cette même personne qui avait été prédite par Mofasori et qui est venue pour prendre son régime à cela aussi ils ont lié certaines sorties donc celles que j'avais faites sur les réseaux sociaux pour dire que les jours à venir il allait y avoir quelque chose et ça je ne l'ai dit que vers le 9 mais bien avant déjà j'étais en train de discuter avec certaines personnes à qui j'avais dit que quelque chose se préparait pendant la fête de Tabaski et vous vous souvenez que l'an dernier aussi pendant la fête de Tabaski bien avant Cancang avait été militarisé on nous avait dit que des militaires s'étaient échappés du camp de Soronconi on avait même dit qu'Ali a fait partie des évadés voilà pourquoi il y avait une militarisation de la zone de Cancang donc tout cela c'est pour vous remettre dans le contexte pour vous expliquer l'échange qu'il y a eu entre les deux patatras qu'est-ce qui se passe laïma m'a dit est tiqué il se dit si toutefois je vais à Cancang dans ces circonstances-là il se pourrait qu'il y ait alors ce coup d'état et je pourrais être demi-demain je pourrais être victime d'un butch c'est en ce moment qu'il décide alors d'appeler Morisanda pour lui demander si toutefois la procédure avait été respectée et qu'est-ce qui amène son ambassadeur au sein Morisanda sachant très bien qu'il avait donné un accord a voulu se protéger il a voulu se couvrir et donc c'est en ce moment qu'il a nié complètement qu'il y avait un échange entre lui et le général Sadiba pire même il est allé jusqu'à dire quand j'ai essayé de le convert de ne pas venir au pays il m'avait dit que la Guinée c'est son pays et qu'il a le droit de venir ne serait-ce que pour faire sa fête donc qu'est-ce qu'il fait Laïma Mahdi demande à Morisanda alors d'appeler son ministre d'appeler son ambassadeur donc le général Sadiba afin que lui-même il entende de ses propres afin pour éclairer sa religion pour ne pas faire de la tautologie et c'est en ce moment que lui Morisanda va appeler le général Sadiba qui n'était pas du tout au courant qu'il était en train d'échanger avec quelqu'un qui se trouvait au palais et quand la première des choses qu'ils se sont dites c'est que lui en l'appelant déjà il a essayé de couvrir ses arrières en commençant avec des questions déjà des questions pièges messieurs l'ambassadeur qu'est-ce qui vous a amené ici avez-vous au préalable un accord avez-vous respecté ceci avez-vous fait cela qu'est-ce que vous m'aviez dit la dernière fois ceci cela vous avez dit qu'on ne vous décroche pas vous avez montré donc toutes ces choses-là il était en train de les dire avant que lui Mamadi Doumbouya prenne le téléphone pour lui-même échanger avec son ancien ami et ce dernier a effectivement confirmé certains passages de son échange en disant qu'effectivement il venait et que c'était pour une question de dotation il n'aurait pas dû venir si toutefois on avait décroché ses appels mais il a rappelé à son ami que ce dernier ne le décroche pas il lui a même dit le nombre de fois qu'il a eu un échange qu'il a essayé de l'appeler il est allé en termes de date j'étais appelé tel jour j'ai même appelé telle personne qui a décroché à qui j'ai dit telle chose il est allé jusqu'à dire tous ces détails mais ce qui s'est passé c'est que l'appel s'est interrompu lorsque à la fin Mamadi lui a dit mais en termes d'hierarchie militaire en termes de discipline tu devais quand même respecter et savoir que tant qu'on ne t'autorise pas à rentrer au pays tu ne dois pas le faire et donc là la phrase fatidique qui a semblé être comme une sorte d'offense comme une sorte de rébellion a été celle de dire au delà de cette permission j'ai quand même le droit de rentrer en Guinée je n'ai pas commis de crime en revenant en Guinée et je ne viens pas pour autre chose que de débloquer cette situation et ma famille me manquait en ce moment là Mamadi a pris le téléphone il a remis à Maurice Sanda qui a continué à dire ce qu'il était en train de dire mais c'était déjà connu que la suite n'allait pas être une suite heureuse donc tout cela nous sommes en train de le dire pour que ces militaires à qui on avait fait croire qu'il y ait un acte de rébellion voilà ce qui s'est passé et donc la suite était qu'un détachement de militaires a été envoyé vers la résidence de Sadiba afin de l'arrêter parce qu'il était déjà considéré comme étant un rébelle mais un détail aussi important qu'il faut ajouter c'est que lorsqu'ils étaient en train d'échanger les deux donc Maurice Sanda qui avait continué l'échange avec avec Frédiba il avait dit que ce que vous avez fait c'est un acte de trahison nous avons compris que vous êtes allé voir le professeur Alfa Kondé vous avez décidé de faire une alliance avec lui voilà pourquoi le professeur Alfa Kondé Méditon là où il se trouve en Turquie il se sent très très triste parce qu'il se dit qu'encore une fois on a tué quelqu'un en mettant en le mettant lui comme étant le responsable de la mort ce dernier alors que ce dernier n'a fait que l'appeler Méditon pour s'excuser et lui dire qu'eux au sein de l'armée ils ont commis une grave erreur ils se sont trompés en faisant ce coup d'état ils se sont rendus compte qu'en réalité ce qu'on appelle karma était en train de s'abattre sur eux et qu'il profite en bon religieux pour lui dire que le coup d'état a été une erreur et en sa qualité d'aînée en sa qualité de personne qui a été bienveillante envers eux qui leur a donné tous les privilèges tous les respects dû à leur rang qui a accordé un respect religieux à cette armée qui devait être réformée cette armée qui devait être disciplinée mais qu'au retour qu'est-ce qu'eux ils ont fait c'était de le trahir de cette façon-là donc lui il a appelé pour s'excuser et un bon musulman parce que pour ceux qui ne savent pas Feux Sadiba était quelqu'un de très religieux voilà ce qui d'ailleurs explique son intégrité ce qui explique son sens de devoir voilà ce qui explique le fait que lui c'était la discipline c'était la rigueur c'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout tricher mais ça c'était un crime au sein d'une organisation nébuleuse comme celle du CNRD donc Morisanda a dit que nous avons compris que vous avez porté allégeance à celui-là qu'on a fait tomber et que finalement nous avons compris que vous les anciens chefs d'état-major justement vous avez voulu faire une collision vous avez voulu faire une coalition contre nous vous voulez le faire à partir de l'étranger vous êtes partis voir Namori nous avons compris ce que vous avez voulu faire et tout ça donc il a traité de tous les nondoisos tous les péchés capitaux d'Israël ont été mis sur Morisanda sur Sadiba Koulibaly qui ne comprenait absolument rien de ce qu'on était en train de le dire et qui finalement a eu une certes d'alerte qui a compris que quelque chose allait faire contre lui et en même temps aussi un des éléments de détachement où quand il y a eu le détachement pour aller à son domicile à Kuntia l'a alerté pour lui dire quitter le domicile parce que la consigne a été donnée de vous ramener mort ou vif et quand il a entendu ça donc il a pris ses dispositions pour aller au recommandement de la gendarmerie ou près de quelqu'un qui pensait être juste qui pouvait régler cette situation sachant très bien qu'Ammara est du côté de Lai Mamadi et que ce dernier ne pouvait pas l'aider et il faut signaler que le CNRD a cinq têtes c'est cinq têtes c'est lui Mamadi c'est Idi Amin c'est Ammara c'était lui Sadiba et c'est un dernier ressort Balasamora donc voyant que les deux sont de Farana donc Balasamora et du Idi Amin sont de Farana Mamadi est de Cancan celui de de Masanta c'est Ammara mais Ammara est plus du côté de celui de Cancan donc il a compris qu'il y a coalition entre les deux là qui ne pouvaient pas du tout convaincre donc il a voulu en fait utiliser celui de Farana afin que celui-ci puisse intercéder en sa faveur afin qu'il n'y ait pas du tout des bavures donc il a pris ses dispositions il est venu se rendre au recommandement contrairement à ce qui a été dit dans les médias qu'il a été arrêté non il n'a pas été arrêté malgré le fait qu'il s'est rendu il y a eu quand même des échanges de tir dans cette localité paisible où on a procédé à l'arrestation de sa garde voilà pourquoi on parle de détention arbitraire d'armes alors que cette garde cette sentinelle qui lui avait été remise selon les règles parce qu'un ancien militaire reste toujours surtout quand il a occupé les fonctions comme celles qu'il avait occupées il reste quand même une personne ciblée ne serait-ce que pour être des malfrats donc on met à sa disposition une sentinelle avec des moyens très limités donc cette sentinelle était avec lui c'est cette sentinelle-là qui n'a même pas posé beaucoup de résistance malgré ça il y a eu ses tirs il y a eu tous ces saccages qui ont été perpétrés qui ont été faits sur le domicile de sa diva donc quand il a été arrêté vous avez tout suivi de manière spectaculaire cela et ce qui a suivi c'est qu'il a eu son interrogatoire il est passé devant un juge militaire dans ce tribunal militaire de manière expéditive il a été condamné cela s'est passé le 15 donc vous voyez il est rentré vers le 21, 22, 23 mai son arrestation s'est faite juste après aux alentours du 5 juin et déjà le 15 donc en 10 jours monsieur était déjà scellé sur son sort condamné et la même soirée on a tous suivi sur les antennes des médias que monsieur a été d'abord rétrogradé en termes de grade donc du grade de général parce qu'en réalité colonel c'est le grade le plus le plus le plus élevé le grade de général et de maréchal ne sont que des grades onérifiques mais en termes d'armée les grades se limitent en termes de colonel au grade de colonel donc on le rétrograde au grade de colonel pourquoi parce que puisque le grade de général est un grade onérifique et que monsieur selon les charges avait déjà trahi et que par conséquent il ne mérite plus ce respect là on le ramène au grade qui était celui le plus élevé ensuite on procède à sa radiation de l'effectif alors qu'il faut préciser que la condamnation n'était qu'une condamnation au première instance monsieur avait le droit de faire appel de la décision si l'appel est résisté il avait aussi la possibilité de saisir la cour suprême donc il y avait deux instances qui attendaient mais déjà le CNRD dans sa démarche a procédé à la condamnation définitive et à la radiation de ce de cet officier de ce de ce militaire qui a tant servi son pays sous le choc monsieur quand même se résigne malgré tous les deux honneurs qu'on lui avait fait avant de l'envoyer dans son garage donc qu'est-ce qui se passe il diamine et toute sa clique voyant toujours que monsieur constituait un danger et n'ayant pas obtenu tout ce qu'il voulait après sa condamnation donc le 15 la fête devait se faire le 16 donc monsieur est conduit il est conduit dans un lieu tenu secret mais en réalité il a été envoyé au palais là où il devait être cuisiné et rappelez-vous qu'entretemps Mamadi Doumbui avait bougé pour aller à l'intérieur du pays donc qu'est-ce qui se fait là il est envoyé dans une dans une chambre où il est soumis à un interrogatoire musclé à des tortures dignes de ces camps de concentration ou bien dignes de ces lieux de détention de criminels comme les terroristes donc c'est à cet endroit ils vont le mettre à la diesel donc on va mettre on va brancher des électrodes sur lui pour afin qu'il avoue qu'il dise qu'il était en train de fomenter un coup à l'image de cette vidéo que nous avions vue en fin d'année où des personnes disaient qu'ils étaient en train de fomenter un coup contre Mamadi Doumbouya malgré tout Mamadi Doumbouya dans sa largesse dans sa bonté dans sa magnanimité a décidé de les pardonner alors comment avoir eu cette magnanimité envers quelqu'un qui avait fomenté un coup qu'eux-mêmes ils ont avoué et refuser la même chose à un ancien collaborateur à un ami qui t'a même aidé avoir le pouvoir comment comprendre cela donc ce passage devait être mis à la disposition de l'armée vous à qui on a dit le tort qu'avait commis ou le péché qu'avait commis Sadiba il faudrait que vous sachiez ce paradoxe-là si Mamadi avait fait croire qu'il était quelqu'un de bon et qu'ils ont gracié des personnes qui avaient voulu attenter à sa vie et c'est des personnes qui avaient fait un arrêtissement pour dire qu'ils avaient fomenté quelque chose pourquoi alors avoir refusé la même chose pour Sadiba si toutefois ils étaient sincères ça c'est d'abord un élément à comprendre ensuite lorsque ce monsieur à qui on a on a on a on a on a infligé cette torture et sur qui on a voulu à ce qu'il fasse des aveux des aveux enregistrés où il allait accuser l'ancien président Alpha Conde d'avoir été dommage qu'il y ait une collision entre les deux sous la torture il voulait avoir ses aveux mais monsieur Sadiba l'engagement qu'il avait pris quand il a dit qu'il regrette pourquoi ils ont commis qu'ils ont fait ce coup d'état contre Alpha Conde à qui il a demandé pardon d'après les informations que nous avons eues il a dit que je ne ferai pas cette erreur deux fois la première c'est d'avoir suivi aveuglement d'avoir commis ce tort cette erreur ce tort envers le peuple de Guinée je ne le commettrai pas pour la deuxième fois pire je n'accepterai pas qu'on me filme et que ma progéniture que mes enfants regardent un jour que moi qui suis loyal envers mon pays qui n'a jamais voulu trahir mon pays mon serment m'a tenu qu'on dise que même si c'est sous l'effet de la torture que j'ai accepté de comploter contre mon pays donc il a opposé un net catégorique malgré toutes les tortures et ce n'est qu'en ce moment et ce n'est qu'en ce moment qu'il décide alors d'utiliser son moyen chimique contre lui ce n'est qu'en ce moment que ceux qui étaient en train de le torturer lui injectent un produit un produit qui allait augmenter son rythme cardiaque donc une sorte de virus et qu'ils avaient à côté l'antidote ils avaient à côté cette injection qui pouvait ramener son rythme cardiaque à un état normal et qu'est-ce qu'on a dit à Fesadiba tu as 15 minutes pendant ces 15 minutes nous allons t'observer ton rythme cardiaque va augmenter et c'est ce battement cardiaque qui va continuer jusqu'à ce que finalement il y aura explosion de ce vaisseau il y aura explosion de ton coeur qui fera un arrêt et on dira que tu es mort de mort naturelle Sadiba voyant que son rythme était en train d'augmenter il n'a fait que lire ce qu'on a dit d'après ce qui nous a révélé qu'il n'a fait que faire la chaada et qu'il a dit si telle est ma fin j'accepte mon sort mais je ne collaborerai pas je ne citerai pas je ne ferai pas ce que vous avez demandé à ce que je fasse c'est ainsi que ceux qui voulaient en fait mettre la pression afin qu'ils avouent qu'ils fassent ce qu'ils voulaient ont vu qu'il était cramponné et qu'il était en train d'agoniser c'est à ce moment qu'ils décident de lui injecter l'antidote mais c'était déjà trop tard son coeur avait déjà eu un rythme qui était très effréné qui faisait qu'on ne pouvait pas du tout ramener son rythme cardiaque à un état normal donc monsieur décède dans les tortures dans la nuit du 17 au 18 contrairement à ce que le rapport a dit que monsieur Sadiba est décédé le 22 nous n'avons eu le communiqué que le 24 en réalité puisque c'était en pleine fête de Mamaya à Cancan il ne fallait pas du tout expliquer aux gens que nous avons fait une bavure nous avons fauté et que nous avons tué quelqu'un la mort de 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 général Sadiba est une mort provoquée même si elle a été accidentelle ou disons c'est une mort accidentelle même si elle a été provoquée en réalité il ne voulait pas du tout qu'il meure pendant l'interrogatoire mais puisque l'officier le militaire qu'il est a résisté il n'a pas voulu du tout céder c'est en ce moment que ce rythme cardiaque a battu un rythme voilà pourquoi vous entendez dans le communiqué que je vais d'ailleurs vous lire et ce passage là il est très important pour vous qui devez savoir que ce que nous sommes en train de dire et vous ressortir aussi en même temps ce côté très léger de ceux qui ont rédigé ce communiqué là et qui ne pouvaient pas du tout savoir que cette imprudence dans la rédaction de ce communiqué qui a été fait par quelqu'un qui a voulu en fait nous envoyer un message il dit informer le dit parquet a immédiatement requis monsieur le chef de service de médecine légale à l'hôpital ignacidine à l'effet de déterminer les causes du décès il résulte des conclusions du rapport d'autopsie établi à cet effet que le décès pourrait être imputable à un psychotraumatisme psychotraumatisme important et un stress prolongé qui sont les deux là à l'origine du rythme d'une arrhythmie cardiaque une arrhythmie cardiaque c'est justement lorsque le coeur est en train de battre un rythme très effréné un rythme cardiaque majeur et ayant entraîné une défibrillation et un arrêt cardiaque qu'est-ce que ça veut dire pour termes simples le fibrillateur le défibrillateur c'est lorsque certaines personnes dans le coeur s'arrêtent par moment parce qu'il y a une fibrillation qu'ils ont c'est-à-dire la fermeture ou la contraction l'arrêt du battement cardiaque ou de certaines membranes du coeur qui entraîne l'arrêt en fait de la circulation sanguine dans le corps donc certaines personnes ont ce qu'on appelle un défibrillateur donc qui envoie des chocs à chaque fois que ces personnes sentent cela ils appuient eux-mêmes pour créer un électrochoc sur leur corps afin que le coeur continue de battre parfois c'est des défibrillateurs automatiques qui une fois avoir constaté un rythme anormal du battement cardiaire eux-mêmes s'actionnent pour que le coeur batte on a qu'est-ce qu'on nous dit ici c'est que monsieur serait mort justement d'une mort qui serait due à cette défibrillation donc en réalité ce redémarrage de ce coeur alors qu'en même temps on nous dit que c'est une arrêt mi cardiaque qui l'a tuée donc en réalité c'est comme si on dit qu'on est venu trouver des gens en train de prier la prière de l'Oba à 19h donc pour quelqu'un qui connaît le terme et le fonctionnement de ce phénomène ou bien de cette pathologie c'est très bien que ce qui avait été dit n'était pas vrai maintenant certains diront que c'est une autopsie et que cette autopsie devait en réalité révéler cela alors c'est là la partie importante pour l'armée c'est que le produit qui est utilisé c'est un produit qu'on injecte à certains chevaux de course pour que ces chevaux de course aient rythme cardiaque fort afin qu'ils puissent exercer une course plus effrénée donc c'est ce qu'on injecte à certaines personnes c'est une sorte de dopage lorsqu'il y a une autopsie si on n'utilise pas des produits de détection de dopage on ne verra pas cela en réalité c'est un produit incolore inodore et sans saveur qu'on mette et c'est une pratique que certaines personnes utilisent lorsqu'elles sont en train de faire des tortures ou est-ce qu'elles veulent faire le crime mais puisqu'il n'y a pas de crime parfait si toutefois on accepte de refaire l'autopsie sur monsieur et c'est ce que son médecin légiste a pris soin voyant très bien qu'il a détecté un produit qui a été à la base de cela d'abord il emploie le pouret le conditionnel pour que demain parce qu'il a perprété seulement et donc il a le serment de l'hypocrate pour que si demain on détecte avec une autopsie que monsieur est mort suite à une injection qui a augmenté son rythme cardiaque qu'il puisse en fait se couvrir en disant d'abord j'ai dit le pouret donc en réalité il n'y a rien qui m'engage en tant que tel et deuxièmement aussi le fait d'avoir glissé cette anomalie dans la communication dans l'explication pouvait aussi présager que cela montre que il y a Angus Roche donc Armée Guinéenne camarade de celui-là qui nous a chargé de vous passer ce message nous a dit deux choses la première il nous a lancé une londe de code qui s'appelle Dramus il nous a chargé de vous dire vous qui êtes au niveau de la frontière que le code Dramus que l'opération s'appelle Dramus l'opération s'appelle Dramus et que en réalité il me charge de vous dire que Fama a été trompé là le message codé Fama a été trompé le code le nom du code c'est Dramus et Fama a été trompé Fama a été trompé je répète encore Fama a été trompé le nom du code c'est Dramus donc vous qui êtes au niveau des frontières vous devez saisir ce code que ce militaire nous a donné parce que qu'est-ce qui a attiré son attention lorsqu'on a fait le live d'hier malgré qu'il soit fait en langue poula ils ont compris en réalité que le message radio d'abord qui avait été donné que M. Sadiba s'était suicidé à certains ensuite avant de dire que non en réalité il est mort de stress mais que personne n'a été à la base de sa mort cela est archi faux maintenant est-ce qu'ils vont s'arrêter à Sadiba non c'est ce que vous devez savoir ils ne s'arrêteront pas qu'à Sadiba d'ailleurs il y a certains qui ont été sur une liste certains ont déjà été arrêtés c'est le cas notamment de Philippe Magasuba qui nous dit on a été arrêté depuis plusieurs jours mais qui ne s'arrêteront pas à son arrestation tout court ils feront la même chose avec lui pour obtenir des aveux et que si toutefois ils n'ont pas ses aveux ils procéderont à son élimination en ce moment nous sommes en train de vous parler tout militaire qui aurait des liens avec Sadiba de près ou de loin cette personne est considérée comme étant l'un des alliés de ce fameux coup d'état pour ce qu'ils voulaient organiser voilà pourquoi ils avaient retenu sa garde rapprochée afin de cuisiner cela et aussi s'assurer que cela ne diront absolument rien maintenant pour que vous puissiez comprendre aussi que ce qui s'est passé n'est pas un acte isolé nous allons vous envoyer ici à écouter un audio d'une intervention qui s'était faite par l'un des instigateurs l'un des planificateurs de cet assassinat carapuleux c'était en 2022 et vous allez écouter ça nous nous sommes les sacrifices de la nation les soldats c'est l'austérité la cupidité la réclamation vous me connaissez de ça le caractère pour cela après toutes ces satisfactions les premiers qui lèvent il n'y a pas de syndicat dans l'armée quand on a un problème on tape à la porte le commandant de l'armée il n'y a pas de syndicat dans l'armée il n'y a pas de syndicat dans l'armée c'est à dire que l'armée c'est la discipline la rigueur mais c'est la grande miette tu acceptes les ordres tu les exécutes après si on te permet tu poses des questions et si toutefois toi tu n'es pas en adéquation avec les pratiques ou les ordres ce qui t'attend c'est ce qui suit quand on s'agit de personne ne tue personne vous connaissez les principes dans l'armée pour nous dédouaner on dit on n'a pas qui on l'a dit on se préparer pour nous présenter à son seigneur voilà personne ne tue personne ça c'est à l'attention de cette armée à laquelle on est en train de faire croire que Sadiba est mort de mort naturelle quand ils ont voulu faire sortir l'information en disant qu'il s'est suicidé pour tous ceux qui savent la foi de l'homme qui savent que cela ne lui ressemble pas on dit si on dit que si toutefois nous faisons sortir cette information d'abord notre fait est gâché deuxièmement nous risquons de subir ce que vous avez voulu ce que vous aviez en fait redouté ce que vous aviez craint à savoir une mutinerie ou bien un soulèvement ou même un putsch pendant que nous sommes à l'intérieur du pays vous avez vu l'arsenal qui a été envoyé toute l'armada qui est allée à Cancan ça c'est parce qu'il n'y avait pas de sérénité Mamadi Doumbouya allait voir les images de la fête regardez bien son visage vous sentez très bien qu'il y avait quelque chose il y avait un malaise qui était en lui vous comprenez très bien que ce n'était pas le même radieux qui était allé à cette fête parce qu'il avait déjà appris la nouvelle apparemment il n'était pas du tout content apparemment il a crié par rapport à ce qui s'est passé au décès comme je vous ai dit c'est dans la nuit du 17 au 18 donc cela ne l'avait pas plu mais il fallait recoller les morceaux il fallait en fait trouver un moyen pour pouvoir s'en sortir donc vous avez entendu il dit personne ne dit personne on n'aura fait que préparer la personne à rencontrer son seigneur et donc il agite ceci j'espère avoir été entendu pédagogiquement et militairement c'est à dire de manière civile d'homme à homme vous m'avez compris ce que j'ai voulu vous dire mais aussi militairement c'est à dire en termes de savoir que vous avez pris la tenue vous avez su qu'il y a l'arme et la balle qui peut vous atteindre à tout moment donc vous avez déjà compris que vous ne pouvez pas du tout échapper donc c'est soit vous vous soumettez à ça ou bien on vous présente au seigneur c'est ça donc pourquoi nous sommes en train de vous donner tout cela c'est parce que ce matin comme je vous ai dit cet officier qui m'a appelé et qui était très triste d'apprendre les circonstances dans lesquelles le général Sadiba est mort était très en colère en même temps et il a promis que parmi eux il y aura une puliche et que désormais ils vont tous se mobiliser ils ont compris ce qu'ils m'ont chargé de dire c'est justement de passer le message aux autres camarades qui sont au fin fond de la Guinée et leur dire pour finir que contrairement à ce qu'on leur a dit que l'ennemi serait en route pour passer par les frontières donc de réceler et d'être vigilant il m'a chargé de vous dire qu'en réalité l'ennemi se trouve à Conakry et donc que tous se préparent à regagner Conakry parce qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas ils ont compris qu'il y a une lutte entre les têtes entre les positions là-bas pour celui-là qui sera le premier à reprendre la situation qui est déjà perdue qui est déjà incontrôlable mais que cette armée doit être solidaire derrière l'engagement citoyen qui doivent être une armée républicaine cette armée-là qui doit savoir privilégier l'intérêt du pays et de savoir que ce groupement de forces spéciales qui a procédé d'abord à la dissolution du bataille qui a procédé à la dissolution à la création du GIR donc le groupement d'intervention rapide n'avait de viser qu'à désarcer l'armée qui est pourtant très bien structurée qui était bien organisée d'intervention rapide d'un autre qui était qui était de la création